Bonjour à tout le monde et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un thème qui vous tient spécialement à cœur, le thème de l'habitat et de l'habitat groupé pour les aînés. Alors c'est un sujet qui n'est pas neuf, qui est traité par l'ASBEL déjà depuis bien longtemps. J'ai remarqué dans l'histoire de l'ASBEL en 2002 par exemple, parce qu'elle a réalisé un voyage d'études aux Pays-Bas pour aller visiter les World Groups. C'est une forme d'habitat pour les personnes vieillissantes, mais pas uniquement. Et je pense que suite à ce voyage d'études, il y a eu une publication et depuis en fait ce sujet est très vivant à l'ASBEL. On est tous les jours contactés par beaucoup de personnes qui se demandent où et comment vieillir, tout en gardant en fait des liens sociaux, un sentiment d'utilité et surtout une maîtrise de sa vie. Et ce, malgré les risques liés à la perte d'autonomie, aux risques d'ennui de santé liés au vieillissement. Et donc, ce sujet est plus que jamais aujourd'hui d'actualité, surtout vu le contexte de crise sanitaire, mais aussi le contexte sociologique, démographique, de crise du logement. Et donc, je ne vous apprends rien, mais les personnes vivent de plus en plus longtemps en bonne santé. Les ménages sont de formes très variées, de plus petite taille, il y a plus de divorces qu'avant. Et il y a de moins en moins de solutions de logements, enfin il y a de moins en moins de logements disponibles et facilement accessibles. Et donc, face à tous ces enjeux, il est vraiment important d'innover et donc le webinaire d'aujourd'hui va apporter quelques réponses, quelques grandes lignes en espérant l'idée de cette innovation pour que citoyens, associations, pouvoirs publics, institutions puissent se mettre ensemble pour développer des formes innovantes d'habitat. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui est décomposé, découpé en plusieurs parties. Une première partie, c'est Pascua Etis, coordonnatrice de l'habitat de la participation qui va vous présenter les grands enjeux liés à l'habitat et l'habitat des aînés. Ensuite, deux personnes ont accepté d'apporter leur témoignage. Ce sont deux habitants de deux formes différentes d'habitats solideurs. Et enfin, vous aurez la parole pour pouvoir poser vos questions. Et c'est Aline Sélis, ma collègue, qui vous donnera la parole pour ce faire. Voilà, alors je vais passer la parole à Pascal. Est-ce que tu es prête, Pascal, pour commenter? Oui, oui. Voilà. Eh bien, bonjour. Bonjour à tout le monde. Puis, voilà, c'est chouette de pouvoir réaliser aujourd'hui ce webinaire sur ce sujet-là. Donc, effectivement, Laurence, il y a eu ce voyage en Hollande. Mais ce que tu n'avais peut-être pas découvert, c'est que nous avons fait un autre voyage. Qui nous a emmené au Danemark. Et en Suède, on a emmené notamment une partie d'un cabinet ministériel à l'époque de l'action sociale. Qui voulait voir, effectivement, d'autres formules d'habitat et d'habitat senior. Voilà. Alors, ici, le petit PowerPoint que je vous propose aujourd'hui, bien, évidemment, il est nourri de tout ça. Et il est également nourri d'un article que nous avons pu réaliser il n'y a pas si longtemps que ça pour les échos du logement. Voilà. Alors, je commence tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Si mon PowerPoint ne veut bien fonctionner. Voilà. Vous mettre, donc, le menu de ce PowerPoint. Donc, quelques repères sur le concept d'habitat et d'habiter. Ce qui me semble toujours très important pour débuter. Et puis, effectivement, ce dont je vous parlais, donc, l'article en lien avec les échos du logement. Et puis, deux petits focus, je pense, sur des formes d'habitat groupées qui sont plus ou moins à la mode. En tout cas, qui ont particulièrement le vent en poupe à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je commence, donc, comme je le disais, par des réflexions peut-être plus méta, macro, philosophiques, en tout cas. Puisqu'elles nous viennent, notamment, de Bernard Longueau, professeur de philosophie. Et je pense que ce sont vraiment des choses, quand moi, je les ai découvertes, qui m'ont beaucoup impressionnée pour voir autrement l'habitat et l'habiter que simplement sous forme de briques et de logements. Je vous lis. La première manière d'habiter quand nous sommes expulsés dans le monde, c'est d'être pris dans les bras de notre maman. La construction identitaire se réalise dans l'intersubjectivité. On se construit comme sujet dans les bras d'un autre. Et donc, effectivement, là, on est bien, bien éloigné de cette idée de logement et de briques. Mais on est davantage lié au fait que pour se construire, donc pour construire son être, il est nécessaire d'avoir un habitat. Et pour construire son être, il est nécessaire que d'autres soient en lien avec cet habitat. D'où l'idée de l'intersubjectivité. Du coup, le slide suivant vous propose, toujours selon Bernard Longiot, les quatre caractéristiques qui permettent justement de dire que cet habitat est vraiment un habitat et pas simplement un logement. Premièrement, un lieu où je peux me retirer du monde. Pensons à toutes ces formes, notamment d'habitat pour seigneur, où il est très difficile pour les aînés de pouvoir véritablement avoir un lieu à eux, où ils peuvent se retirer du monde sans être ennuyés, sans qu'on passe leur porte, sans même leur demander leur avis. Deuxièmement, un lieu où je peux me construire et me reconstruire comme sujet. C'est-à-dire un lieu qui va aussi me nourrir. Parce que pour me construire et me reconstruire, j'ai besoin de quelque chose qui peut me nourrir. Donc, est-ce que le lieu dans lequel je suis va m'apporter cette nourriture ? Un lieu d'hospitalité pour accueillir l'intersubjectivité, très important, c'est de voir si le lieu dans lequel je suis me permet d'inviter des gens, que ce soit ma famille ou mes amis, de pouvoir les habiter dans des conditions tout à fait optimales pour que je puisse, comme le dit Bernard Lognon, accueillir cette intersubjectivité. Et enfin, un lieu à partir duquel je peux me redéployer au monde. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques années, nous réfléchissons énormément au fait que tout habitat et tout habitat groupé doit bien sûr aussi avoir une ouverture vers l'extérieur et vers le quartier. On change de figure avec Nicolas Bernard, que certains ont déjà dû voir au cours de nos autres webinaires. Donc, on est toujours dans une logique plutôt de philosophie de l'habitat. Et donc, je lis cette phrase d'Heidegger. La véritable crise de l'habitation ne consiste pas dans le manque de logement, mais elle réside dans ceci qu'il faut d'abord apprendre à habiter. Ou parfois, réapprendre à habiter. Et pour ceux qui ont déjà pu côtoyer ou déjà vu des SDF, donc des sans-domicile fixe dans la rue, eh bien, dites-vous bien que quand un sans-domicile fixe retrouve un logement, après peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années dans la rue, eh bien, figurez-vous qu'en général, ces personnes ne sont pas en capacité de véritablement habiter leur logement directement. Par exemple, elles vont souvent dormir sur le sol. Elles vont souvent dormir en touchant les murs de leur maison, de leur logement, parce que c'est nécessaire de réapprendre ou d'apprendre à habiter. Enfin, toujours Nicolas Bernard, donc, à l'habitat authentique est celui où l'homme peut se construire dans la durée. L'habitat installe l'individu dans l'espace et dans le temps. L'habitat présente un point fixe, il a une véritable fonction unifiante. Et là, effectivement, on voit que pas mal de solutions qui sont des solutions temporaires sont effectivement des solutions temporaires de logement, mais ne sont pas donc, du coup, des solutions temporaires d'habitat. Si on veut parler d'un habitat réel, on doit effectivement penser des solutions de longue durée. Et dernier petit élément qui me semble toujours intéressant à identifier, c'est l'étymologie du mot habiter. Donc, ça vient du latin abré, qui veut dire tout simplement avoir. D'où les mots comme habi, habitude, et bien sûr aussi habita, habiter. Et ce qui est très intéressant, vous allez voir ensuite de l'exposé, que plus d'une fois ça va revenir, c'est donc que l'habitat, à la base, c'est bien de l'avoir, vous identifiez bien en général un logement, mais pas que, il y a des choses qui se trouvent à l'intérieur de ce logement. Donc, on est bien dans de l'avoir, mais c'est de l'avoir qui fonde l'être, qui construit l'être. Et là, on revient bien sûr à ce que Bernard Longneau nous a dit il y a quelques minutes par rapport au fait justement que l'habitat, c'est ce qui permet de se construire au fil du temps. Voilà, là, on va redescendre, si je peux me permettre, d'un petit étage et on va laisser la philosophie dans ces sphères. Voilà, alors, j'entame plus précisément cet exposé sur la question de l'habitat, mais par cette petite introduction, encore une fois, peut-être ce petit détour qui me semble intéressant. Alors, la première chose, alors je n'ai pas l'occasion de vous voir, puisque c'est un webinaire dans la salle. En général, je regarde la couleur des cheveux des personnes qui se trouvent en face de moi à ce moment-ci, et je leur dis, ben voilà, on se trouve quand même dans un monde où il y a une série de gens qui prennent des décisions pour une autre série de gens en matière d'habitat et de logement en particulier. Et le fait est que nous avons tous, dans notre vie, eu l'occasion d'expérimenter l'état de bébé, même si on ne s'en souvient pas trop, d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, d'adulte plus mûr, peut-être même de personnes handicapées. Mais expérimenter l'état de seigneur, c'est quelque chose qui arrive généralement, normalement, tout à la fin de la vie. Et donc, penser qu'il y a toute une série de gens qui vont décider du bon habitat pour les seigneurs ou ce dont les seigneurs ont besoin, alors même qu'il n'y a jamais eu de réelle expérimentation de cet état-là, je me dis qu'il y a quelque chose à imaginer pour que ce soit peut-être, que ce soit autre chose qui puisse se passer. Donc là, Laurence n'en a pas parlé, mais on a un GT, un groupe de travail qui s'appelle justement Habitat Groupé pour les seigneurs, et où on essaye de réfléchir à d'autres formules, justement, qui permettraient davantage aux seigneurs de pouvoir donner leur avis pour leur habitat. Deuxième élément qui me semble intéressant, c'est attention au sens des mots. En effet, il y a des mots qu'on utilise, et en fait, on a l'impression que ce sont les mêmes mots qu'on utilise à 20 ans ou qu'on utilise à 80 ans, et en fait, le sens évolue. Alors, je vais vous donner trois mots dont le sens me semble particulièrement évoluer au fil du temps, le mot autonomie, le mot intimité et le mot collectif. Et donc, j'en illustre un qui est le mot collectif. J'ai déjà eu de très nombreuses discussions avec un de mes collègues, qui s'appelle Daniel pour celui qu'il connaît. Et en fait, le mot collectif et le mot communauté, le sens même de ces mots-là est inversé par rapport à ma propre vision, en tout cas, ou conception de ces mots-là. Et donc, il est intéressant de se dire que les mêmes mots que nous utilisons à 20 ans et à 80 ans n'ont pas le même sens. Et donc là, il faut aussi se méfier de ça quand on est parti sur des concepts, notamment. Troisième élément qui me semble intéressant en introduction, mais alors, qu'est-ce qui crée le bonheur ? Puisque l'important, c'est trois petits points, comme disait le chanteur. Qu'est-ce qui créerait le bonheur ? Eh bien là, j'ai eu l'occasion de croiser, si je peux dire, une étude qui avait été réalisée par un professeur, Madame Gommers, UCL à l'époque, UCLouvain aujourd'hui, en 96, où effectivement, on interviewait toute une série de seniors à l'époque qui avaient 80 ans et on leur demandait, mais qu'est-ce qui crée le bonheur pour vous ? Et donc, vous avez ici la petite grille et je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, en général, on dit très souvent le fait d'être reconnu, aimé, avoir des relations signifiantes. On va en reparler tout de suite, le sentiment d'utilité sociale, on va en reparler aussi dans quelques minutes. Mais un élément super important et qu'on oublie très souvent quand on imagine la question du bonheur pour les aînés, c'est porter un regard positif sur sa vie vécue comme un défi surmonté. Mais pour pouvoir poser ce regard positif, il faut pouvoir en avoir l'occasion. Et notamment pouvoir, et je vais en reparler aussi, garder des traces de ce passé pour pouvoir justement le regarder et poser ce regard positif sur ce passé. Voilà. Et le dernier élément, le logement et la cohabitation. Eh bien, figurez-vous, en tout cas, que lors de cette étude, visiblement, la cohabitation semblait non pertinente et le logement pas vraiment justifié, pas vraiment intéressant dans vraiment la question du bonheur de la personne vieillissante. J'ai souvent l'envie de dire, alors à ce moment-là, on peut arrêter le PowerPoint puisque finalement, le logement, ce n'est pas franchement intéressant. En tout cas, ça n'apporte pas le bonheur. Mais ne vous en faites pas, je vais quand même continuer. Je pense en tout cas que c'est très important de bien se dire que ce n'est pas un élément essentiel, même si c'est effectivement un élément qui reste important pour un bien vivre. Mais voilà. Alors, j'en viens à ce que j'avais appelé dans les échos du logement, les dix commandements pour l'habitat senior. Et donc, à chaque fois, en essayant bien sûr de faire des petits clins d'œil par rapport à l'habitat groupé. Alors, premier élément, je pense que ça, c'est inévitable, incontournable et je ne vous apprends rien du tout. Un habitat et un habitat d'aînés agréable doit permettre d'avoir un sentiment de bien-être et d'utilité sociale. Donc, entre autres, de pouvoir développer des relations signifiantes. Alors là, vous avez le Balloir à Liège. Et donc, le Balloir est un lieu, voilà, où on a mis des personnes dans différents lieux. Donc, des personnes âgées, mais aussi des jeunes, mais aussi des jeunes mamans. Quand je dis des jeunes, ce sont des enfants qui ont des difficultés. Ce que j'ai un jour trouvé très intéressant aussi, c'est de voir que ces lieux sont divisés et qu'il n'y a pas d'obligation pour les personnes âgées, par exemple, de laisser ouvert leur jardin pendant la période où elles veulent faire la sieste, par exemple, l'après-midi. Mais revenons à la question des relations signifiantes. J'avais eu l'occasion de rencontrer le directeur du Balloir à l'époque qui est décédé. Et donc, il m'avait expliqué qu'en fait, un jour, ils avaient accueilli une vieille dame qui avait été institutrice toute sa vie et qui, malheureusement, était avec un cancer en phase terminale et qui, sans doute, n'en avait plus que pour vraiment quelques mois. Et le fait est que cette vieille institutrice, elle s'est prise d'amitié pour un des enfants qui était là et qui, vraiment, était complètement déstructuré. C'était une fillette, je pense, d'une dizaine d'années, qui ne savait absolument pas lire et écrire. Et donc, cette vieille institutrice, elle s'est prise d'amitié pour cette fillette. Elle a absolument voulu lui apprendre à lire et à écrire. Et au final, elle a encore vécu deux ans, ce qu'absolument aucun médecin n'aurait parié quelques mois avant. Et donc, je pense que la question des relations signifiantes est terriblement importante. Parce que trop vite, on pense que l'utilité sociale, il suffit de mettre un peu de poudre aux yeux, si je peux dire. Mais une relation signifiante, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Autre élément important, dépendance versus autonomie. Alors, je pense que nous sommes tous des êtres dépendants. Et heureusement, je pense qu'aucun de vous, enfin, peut-être que certains d'entre vous font leur pain. Mais si vous faites votre pain, peut-être que vous ne faites pas votre farine. Et puis, peut-être que si vous faites votre farine, vous n'avez pas planté du grain dans votre jardin. Bref, vous voyez où je veux en venir. La question de la dépendance, c'est tout le monde. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Nous sommes tous interdépendants. Et c'est bien là où se crée la solidarité. Par contre, l'autre élément qui est super important, c'est la question de l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir poser ses choix, ses propres choix, et de pouvoir continuer à pouvoir décider. Et là, effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a quand même beaucoup de modèles d'habitat senior où malheureusement, on dépossède les personnes de cette autonomie, de leur choix décisionnel. Même pour des bêtises, du genre, à quelle heure est-ce que je veux manger, à quelle heure est-ce que je veux me lever, etc. Numéro 2. Besoin de l'autre tout en posant ses limites. Voilà encore un élément qui me semble très très important, bien sûr. On sent bien que cette question de porosité à l'autre, jusqu'où est-ce que je suis prêt à accueillir l'autre quelque part dans ma bulle, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, que ce soit des habitats uniquement de seniors, ou que ce soit des habitats avec des seniors et des personnes plus jeunes. Moi, en tout cas, j'ai eu l'occasion un jour de pouvoir mener une médiation, malheureusement, de conflit dans un habitat senior à Bruxelles. Et où j'ai découvert, quelque part, que finalement, une des raisons du conflit était qu'au sein de l'habitat groupé, on avait huit personnes différentes, mais leurs investissements dans cet habitat groupé étaient de nature et surtout d'intensité très différentes. Tout simplement parce que chacun a des sphères sociales, évidemment, différentes, qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins remplies. La famille, aussi la vie sociale en dehors, si j'ai encore des activités sociales. Il y avait notamment une personne âgée qui, à un moment donné, s'est retrouvée également, vous allez me dire que j'y tiens, avec un cancer en phase terminale. Elle avait, depuis des années, raconté à tout le monde qu'elle avait une famille immense et que tout le monde allait venir la voir. Et il s'est retrouvé que cette famille immense, en tout cas, était assez limitée et qu'elle a été bien contente d'avoir les personnes de son habitat groupé pour venir lui tenir compagnie. Et ça, c'est un élément de conflit. Parce qu'effectivement, chacun y voit des choses différentes et il faut bien comprendre comment chacun vit ses différentes sphères sociales pour éviter toute une série de conflits et de besoins d'investissement qui ne sont pas possibles. Troisième élément, le lien entre la vie avant et celle-ci. Alors, d'une part, il y a l'idée, effectivement, d'accueillir les générations futures dans son habitat. L'habitat kangourou, on fera une focale là-dessus. Et il y a, bien sûr, une intervenante tout à l'heure qui nous en expliquera. Évidemment, une variante avec un toit d'osage. Ici, je voulais plus spécifiquement mettre la focale sur l'idée de la trace du passé. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce qu'il faut pouvoir faire ce lien entre cette vie avant et après. Et donc, j'ai vu quand même pas mal d'habitats groupés, notamment en Hollande, Laurence en parlait, les Vaughngruppen, où effectivement, c'était vraiment le souci majeur de ces habitats groupés, c'est de permettre au Seigneur de pouvoir non seulement apporter tous ses souvenirs dans leur logement, dans leur chambre, mais aussi de pouvoir en mettre dans les espaces collectifs. Très important, dans les espaces collectifs, ces traces d'eux-mêmes se trouvent également dans les couloirs, enfin bon, dans la cage d'escalier, enfin tout ce qui est possible, ne pas effectivement faire de lieux neutres, de lieux vides qui ne prennent pas en compte tout ce passé. Quatrième élément, un passage aisé entre modes d'habitats différents. Alors, ce que j'entends par le mot passage, c'est à la fois passage interne et passage externe. Alors, par passage interne, je prends l'idée de l'habitat évolutif et modulable. Et donc, vous savez peut-être que dans le cas de l'habitat groupé, souvent ce sont plusieurs logements qui sont imbriqués les uns dans les autres ou les uns à côté des autres. Il y a pour le moment pas mal de réflexions, notamment qui se fait par la cellule LOCI de Lucie Louvain, qui réfléchit justement à cette idée que grâce à l'habitat groupé, des familles peuvent habiter des lieux plus importants pendant une partie de leur vie et puis peuvent quelque part laisser certaines pièces à d'autres familles qui en ont peut-être plus besoin et vivre dans moins de pièces, mais tout en étant dans leur propre habitat dans lequel elles ont toujours habité et dans lequel elles souhaitent continuer à habiter. Ça, c'est pour le passage interne. Pour le passage externe, eh bien, il semblerait que selon ENEO, donc spécialiste des seniors, il manquerait un chénon, donc il y a un chénon manquant entre l'habitat individuel et l'habitat collectif, si je peux dire, des maisons de repos, des maisons de repos et de recrète, qui serait ce qu'on appelle les résidences-services puisqu'il y aurait au moins 10 000 demandes actuellement en région Royaume. Mais on pourrait imaginer, n'est-ce pas, que ce chénon manquant, les résidences-services, pourrait tout à fait prendre la forme d'habitat groupé sous forme de résidences-services. Cinquième élément, pouvoir se préparer, pouvoir choisir. Et donc, voilà encore un élément extrêmement important, c'est que quand on change de logement, quand on décide de quitter peut-être une grande maison pour aller vers quelque chose de plus petit, parce qu'en avançant en âge, on se rend compte que ce n'est pas nécessaire, tout cet espace-là, c'est terriblement important de pouvoir se reprocher dans un nouveau projet de vie. On n'est pas juste en train de changer de logement, on est en train de changer de projet de vie. Et donc, ça, c'est très, très important de pouvoir peut-être se préparer, accompagner, avoir la possibilité de pouvoir expérimenter les choses. Et là, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un d'habit-file pourra prendre la parole par rapport à tout ça. Mais ici, ce que je voulais donc dire comme information, c'est que je pense que l'idée de pouvoir se tester est terriblement importante. Et effectivement, dans les Vaughan Groupon que j'ai pu voir en Hollande, très souvent, il y avait une petite maison, maison dans laquelle on pouvait bien sûr accueillir de la famille qui venait voir les parents. mais aussi la possibilité, justement, pour les personnes plus âgées qui voulaient tester le Vaughan Groupon de pouvoir y loger pendant un certain temps. Sixième élément, la multiplicité des modes d'habitat. Donc là, effectivement, habitat et participation, même si, bien sûr, notre corps business, comme on dit, c'est l'habitat groupé, nous sommes persuadés que l'habitat groupé n'est pas la réponse pour tout le monde. Et donc, nous sommes pour la multiplicité des modèles. Il n'y en a pas un seul qui convient pour tout le monde. Et donc, j'attire l'attention sur, ben voilà, cette maison de repos. Alors, même si on m'a dit, il y a quelques mois, qu'ils avaient un peu de mal, donc j'espère pour eux que ça va mieux. Il y avait quand même des éléments que j'avais trouvé super intéressants. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous songez à ce que j'ai expliqué là, tout au début, c'est que c'est une maison de repos qui se veut originale et qui veut, du coup, proposer des choses différentes alternatives aux seniors et aux aînés. Alors, premier élément, et l'image du milieu d'ailleurs l'illustre bien, c'est que tout le personnel là-bas est formé à ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences et entre autres, au fait que le fait de toucher quelqu'un, le fait de regarder quelqu'un dans les yeux, en fait, ça stimule nos neurones. Ça stimule tout à fait le cerveau qui est en nous et qui continue quelque part à bouillonner parce que nous avons besoin, et encore plus en avançant en âge, de ces stimulations physiques directes par le toucher et par le regard. Deuxième élément, et là, je vous avoue que moi, quand j'ai appris cela, j'ai été assez choquée, c'est d'apprendre que dans une série de maisons de repos et de repos et de soins, on enlevait assez systématiquement aux personnes âgées leur carte d'identité. Et donc, voilà, ici, en tout cas, je suppose qu'il peut toujours y avoir des exceptions, mais l'idée de base, c'est au contraire, que les personnes âgées puissent conserver, bien sûr, leur carte d'identité et qu'on les pousse à aller voter quand cela se passe pour qu'elles puissent continuer à être pleinement des citoyens et des citoyennes de ce monde. Troisième élément que je trouve chouette aussi, c'est qu'en fait, on leur dit ici, dans cette maison de repos, vous pouvez conserver vos animaux de compagnie. On le sait bien souvent, c'est, ben oui, quelqu'un de super important en avançant en âge que cet autre est qui continue à partager votre vie et donc c'est un déchirement de devoir se séparer de son chien et de son chat quand on va en maison de repos, maison de repos et de soins. Et ici, ils ont fait le pari de dire on veut que les personnes puissent garder leur animal de compagnie, même si, effectivement, par rapport à certains cadres au niveau de l'hygiène, tout est peut-être, enfin, tout n'est pas entièrement respecté, mais on préfère privilégier le bonheur, peut-être, à l'hygiène. Voilà, septième élément, des aménagements intérieurs faisant place à la différence. Et donc, effectivement, c'est très important de pouvoir tenir compte des besoins de chacun. On en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé. Je vous donne ici l'exemple de l'APL, Association de Promotion du Logement, à toi, mon toit, à Mons. Et donc, là, c'est un projet où on mêle à la fois une personne PMR, vous la voyez d'ailleurs sur la photo, elle est déjà venue même participer à certaines de nos activités, des seniors et aussi l'une ou l'autre famille. Et donc, c'est un mélange, effectivement, qui fait qu'à un moment donné, on se rend bien compte, par exemple, pour les aménagements intérieurs, que faire des aménagements pour PMR, eh bien, ça peut parfois servir aussi les seniors. Donc, c'est intéressant de penser de manière plus holistique, parfois, les aménagements intérieurs de l'habitat. Deuxième élément, et là, Laurence, tu m'en as déjà très souvent parlé avec ton groupe, c'est le problème de pouvoir faire rentrer les services au sein de l'habitat et de l'habitat groupé. On sait bien que, peut-être, ça serait bien de pouvoir avoir un espace avec un kiné qui pourrait venir à certains moments. Or, le fait est que nous sommes dans une société extrêmement canassée, avec des législations, des réglementations qui font qu'il y a une série de services, notamment, qui n'ont pas le droit, en tout cas, de manière, j'ai envie de dire, avec pignon sur rue, de pouvoir rentrer dans les habitats groupés comme ce que j'avais pu, moi, constater quand j'étais allée en Lente. Huitième élément, importance de l'espace extérieur et de l'environnement. Là aussi, je suppose que je ne vous apprends rien. Toutes ces maisons de repos qui s'appellent, justement, au beau repos, au calme absolu, etc., etc., or, la plupart du temps, les personnes, les seniors, comme l'a dit Laurence, sont encore en forme, veulent mener des activités et donc, même s'il y en a certaines qui peuvent adorer le calme de la campagne, de la forêt et du milieu rural, il est clair qu'il y en a toute une série qui, au contraire, on le voit ici, par exemple, en Brabant-Ouallon, elles lâchent le gros celui de la 4 façade pour venir habiter dans les petits centres semi-urbains de manière à pouvoir se rapprocher des commerces et des activités. Voilà. Et là, petit clin d'œil, vous voyez l'image sur votre droite, donc, je ne sais pas, c'est un vélo avec trois roues et donc, effectivement, ici à Louvre-à-la-Neuve, ils ont imaginé d'acheter ce type de vélo et que des jeunes ou des étudiants puissent proposer, justement, aux personnes plus âgées, aux seniors, de pouvoir les véhiculer au sein de Louvre-à-la-Neuve. Alors, nous passons au slide suivant, place des amis et de la famille. Ben oui, ça, c'est une évidence. Si on veut, effectivement, pouvoir accueillir l'intersubjectivité, comme disait Bernard Lomio, il faut que ce soit possible. Et donc, ici, je vous donne l'exemple du petit béguinage à Louvre-à-la-Neuve, peut-être que certains connaissent. Il y a, effectivement, une petite maison ou un petit logement appartement qui sert notamment à pouvoir accueillir la famille. Donc, quand on veut faire des fêtes familiales, on peut les faire là. Et ça a le grand avantage qu'une fois que la fête est finie, chacun rentre chez soi. Le logement, j'ai envie de dire, n'est pas sans dessus-dessous. Et puis, on s'occupera de ranger, de nettoyer quand on aura de l'énergie ou on fera venir quelqu'un, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi des petites chambres en haut. Voilà. Donc, très important, bien sûr, de pouvoir accueillir sa famille et ses amis et le disent, évidemment, ils montrent tout à un prix abordable. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a toute une partie de la population des aînés qui a des moyens financiers. Et donc, on voit jaillir, on voit fleurir un peu partout des alternatives de luxe auxquelles, effectivement, toute une partie de la population des aînés n'a absolument pas accès. Donc, vivement, effectivement, des initiatives comme celle du CPS, du foyer Jean Bloutois avec des résidents en service social. Mais il y a aussi, et j'ai trouvé ça super originel, des solutions de guide. Et là, je vous donne la commune de Martelange, donc l'image sur votre gauche. Martelange, la commune qui a racheté cet hôtel-restaurant qui s'appelait, ou qui s'appelle, je ne sais pas si c'est l'ancien nom, le nouveau nom, Martineau. Et en fait, ils ont été mettre dans les logements, dans les appartements réservés à l'hôtel. Ils en ont fait des logements seniors avec quelques propositions d'aide durant la semaine, la journée. Et puis, il y a le deal parce que la personne qui a repris le restaurant, donc uniquement le rez-de-chaussée, eh bien, est obligée, entre guillemets, mais tout ça, c'est dealé, donc avec la commune, de proposer aux personnes âgées la possibilité de pouvoir venir manger dans le resto, ce qui est toujours chouette, mais avec des prix spéciaux pour elle. Voilà ce que je trouve une chouette idée. Alors, passons à la suite. Je n'en ai pas encore tout à fait fini. Donc, Habitat groupé, oui, mais aussi Habitat groupé solidaire. Alors, les chiffres que je vous mets là, je sais qu'ils sont sujets à caution. J'en ai déjà discuté avec les uns et les autres, donc voilà, je ne voudrais absolument pas dire que ces chiffres sont d'une sûreté absolue. J'ai déjà discuté avec des universités qui font des études là-dessus, qui me disent oui, d'autres qui disent non. Donc voilà, je pense en tout cas que c'est important de savoir qu'il y a à la fois une problématique de solitude et à la fois une problématique de déplacement. Ce n'est pas chez tout le monde, mais il faut prendre ça en compte quand on pense, bien sûr, Habitat groupé et Habitat groupé solidaire. L'habitat groupé solidaire se trouve à l'heure d'aujourd'hui inscrit dans notre code Wallon de l'habitation avec la définition suivante. Donc, c'est un logement disposant d'au minimum un espace collectif occupé par plusieurs ménages, au moins un en situation de précarité sociale, etc., etc. Avec donc l'idée qu'il y ait un projet de vie solidaire. attention, le mot précarité sociale ne doit pas être pris au sens restrictif uniquement du revenu, mais dans un sens plus large où effectivement, la précarité, ça peut être je suis à la grappa, ça peut être ah ben, je suis au... j'ai une pension, mais une petite pension, ça peut être je suis très isolée, ça peut être j'ai un handicap, j'ai un âge déjà très avancé, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment à prendre au sens large du terme. Du coup, du coup, il y a déjà évidemment des tas de gens qui ont réfléchi à cette notion d'habitat groupé et d'habitat groupé solidaire et parmi ces éléments et Laurent, je sais que tu sais d'où vient ce document-là et j'avoue que je ne sais plus donc si jamais quelqu'un veut le savoir, il faudra demander à Laurence. J'ai souligné un élément qui me semble très important et qui est souvent sous-estimé, c'est la question de la gestion principale par les résidents et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une notion élastique parce que qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Et on voit bien que pas mal d'habitats groupés ou d'habitats groupés solidaires pour les seniors ou même de type intergénérationnel achopent un peu sur cette notion-là parce que ça veut dire quoi ? Gérer principalement. Est-ce que ça veut dire que des gens me dictent quand même des choses ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent quand même dans mon logement ? Il y a toute une réflexion à avoir pour qu'effectivement les seniors, les aînés se sentent bien dans leur habitat groupé solidaire ? Voilà, alors j'en viens à mes deux petites focales. C'est d'une part l'habitat kangourou. Je pense que le dessin est assez explicite sur de quoi il s'agit. C'est un logement. Vous avez Madame qui a déjà un certain âge et qui habite dans ce logement et qui décide justement que des jeunes, vous les voyez là en haut, les deux jeunes, puissent poser leur bagage justement dans l'habitat de Madame et donc cet habitat est partagé. On appelle ça dure aussi de l'habitat partagé. Mais cet habitat partagé, ce n'est pas si évident que ça de l'avoir. Ça pose toute une série de problèmes. Problèmes de domiciliation, de saisie peut-être s'il y a domiciliation, de permis d'urbanisme, de bail. Peut-être qu'un toit d'usage d'ailleurs va nous expliquer le type de bail qu'ils mettent en place avec des formules innovantes, comme celle du comoda qui est imaginée à Liège. Problèmes de statut si on a des revenus de remplacement, etc. Ça, c'est la première focale sur l'habitat kangourou et pour information, le 17 décembre prochain, Habitat et participation organisera d'ailleurs toute une journée sur l'habitat kangourou qui pose, comme vous le voyez, toute une série de problèmes. Deuxième petite focale, c'est sur l'habitat intergénérationnel qui a également le vent en poupe et donc ce que je trouvais intéressant, c'est peut-être, et ça va être plus ou moins la fin de mon exposé, faire une petite digression sur, de mon expérience, ce que j'ai pu voir comme difficulté que pouvaient rencontrer les personnes qui décident de se lancer dans l'habitat intergénérationnel. Moi, j'en identifie trois potentiels, en tout cas, je n'ai pas dit que vous étiez obligés d'avoir des difficultés, mais trois potentiels, notamment via, bien sûr, des activités que j'ai pu mener et notamment de médiation. Première difficulté potentielle, c'est le rapport au temps. En effet, malgré la chanson qui dit que, la vieille chanson qui dit que la jeunesse est impatiente, eh bien moi, j'ai plutôt eu l'occasion de constater que c'est plutôt la vieillesse qui est impatiente. On peut la comprendre, peut-être que le temps se raccourcit et donc, quand on veut mettre en place quelque chose, on n'a pas envie d'attendre six mois, un an, deux ans, cinq ans. Ça paraît tellement loin, tellement hypothétique que ça devient très difficile de se projeter et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement une forme d'impatience et d'urgence que ce soit pour créer un habitat groupé mais pour ce soit aussi pour mettre en place des choses. On a décidé de mettre en place un poulailler, c'est bien sûr du véhicule, ce que je raconte là, mais il ne faut pas que ce poulailler arrive dans un an. Il faut que le poulailler soit là dans un an, qu'on puisse voir les poules, qu'on puisse avoir les oeufs. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est différent d'après moi entre les jeunes et les générations plus âgées. Autre élément, le rapport à l'espace. Parmi les Vohengruppen que j'ai pu aller voir, il y en a un qui se trouvait tout à fait au nord-est de la Hollande, près de l'Allemagne. Je ne sais plus son nom et c'était très intéressant parce qu'on voyait que les jeunes, ils habitaient un peu comme dans des côtes étudiants, donc j'ai envie de dire un peu les uns sur les autres avec un espace commun. Les familles avaient chacune leur petit logement plutôt du style du coup un appart où elles habitaient parfois les unes en dessous des autres en termes d'appartement avec des espaces communs où on pouvait d'ailleurs déposer des vêtements pour s'échanger des vêtements pour les enfants qui grandissent et puis en fait les seniors ils ne vivaient pas comme dans des côtes d'étudiants, ils ne vivaient pas comme dans des logements pour familles mais ils avaient chacun leur studio parce qu'effectivement la notion de bulle évolue avec le temps. On a une bulle qui s'élargit, qui s'épaissit j'ai envie de dire en prenant de l'âge ça n'est ni bien ni mal il ne s'agit pas d'ici du tout d'un jugement de valeur mais du coup ça veut dire aussi que quand on pense l'habitat et quand on pense l'habitat intergénérationnel c'est très important en tout cas vis-à-vis des seniors de respecter ce besoin de bulle et ce besoin justement de je suis dans ma bulle et on ne vient pas me demander de restreindre cette bulle et on ne vient pas intempestivement passer cette bulle n'importe comment n'importe quand. Ça c'est le rapport à l'espace. Et le troisième élément qui m'est apparu aussi c'est le mode de gouvernance. Alors ce que j'ai pu voir notamment là où il y avait des conflits c'est qu'on se retrouve entre j'ai envie de dire les plus âgés et les plus jeunes avec des modes de gouvernance très différents. Les plus âgés ils sont dans une formule de la démocratie. Donc un homme une voix on vote et donc quand il y a un problème dans un habitat groupé il y a cinq personnes il y a trois votes pour deux votes contre ok c'est bon c'est fait. Ce qui d'ailleurs marche bien pour les aînés puisque leur rapport au temps c'est que ça aille vite et donc ils sont plutôt contents que les décisions se prennent vite et effectivement le prendre sous ce mode de gouvernance avec des formules de démocratie classique j'ai envie de dire ça fait gagner du temps mais les jeunes générations elles n'ont pas en général envie de ça et elles ont plutôt des modes de gouvernance qui commencent à avoir le vent en poupe aussi comme la sociocratie Laurence d'ailleurs fait des formations à la sociocratie on entend aussi parler de stigmergie je peux vous en parler après mais l'intérêt ici c'est de se dire que ce sont des modes de gouvernance qui n'ont absolument plus rien à voir avec ce qu'on connaît dans une démocratie classique mais c'est effectivement on va s'adapter petit à petit on va voir comment tout le groupe va être bien avec des décisions etc. et donc évidemment vous vous doutez bien qu'entre les plus âgés qui proposent un mode de gouvernance parce que c'est celui auquel elles aspirent aussi parce que ça fait gagner du temps et les jeunes qui veulent prendre beaucoup plus de temps et décider autrement de où est-ce qu'on va mettre ce poulailler dans notre espace collectif et bien il y a des tensions qui s'instaurent donc c'est pour ça que l'habitat intergénérationnel même si c'est une formidable idée il faut vraiment être très attentif à la manière dont on met en place ce type d'habitat parce que sinon ça crée très rapidement des conflits alors bien sûr monter le projet pour tous ceux qui ont suivi les autres webinaires dont le B.A.B. de l'habitat groupé vous savez que ça remplit enfin il faut passer par des tas de choses les aspects juridiques urbanistiques architecturaux financiers sociaux moi en tout cas la question que je vous poserai si vous voulez monter des habitats groupés seniors ou intergénérationnels c'est quel est le projet quel est l'objectif parce que quand on est avec des familles classiques j'ai envie de dire classiques entre guillemets enfin je veux dire des familles des jeunes familles elles vont jamais dire en général que notre projet c'est de vivre entre jeunes familles elles vont dire notre projet c'est de faire la permaculture notre projet c'est de développement c'est de développer un projet culturel mais souvent quand on fait des projets d'habitat pour seniors ou aînés la question de l'objectif quelque part on dirait qu'on évacue cette question là la question du projet et je cite souvent mais le projet peut venir après aussi je cite régulièrement cet exemple là donc c'est un habitat groupé qui se passe en Hollande et ce sont toutes des personnes âgées d'origine asiatique qui dans leur modèle j'ai envie de dire normalement habitent avec leur famille en Asie mais en Hollande c'est pas le modèle hollandais et donc leurs familles n'ont pas trouvé judicieux de les garder au sein de la famille elles se retrouvaient seules et elles n'avaient plus beaucoup d'énergie pour faire quoi que ce soit le fait de se mettre ensemble il y a eu un chouette projet d'habitat groupé mais uniquement pour des personnes âgées uniquement d'origine asiatique en fait elles ont plein d'énergie elles ont ouvert un petit commerce elles ont vendu des produits asiatiques enfin bon ça a été super chouette parce qu'en fait quelque part elles ont recréé un objectif et un projet à partir de cet habitat groupé d'aînés ou de seigneurs voilà alors en conclusion conclusion vous me dites que ça fait longtemps que je parle de conclusion mais je vais finir par y arriver ne vous inquiétez pas vous dire d'abord que Maître Erneux qui est donc une des personnes un des notaires qui généralement nous aide pour finaliser en tout cas les aspects juridiques des habitats groupés ou groupés solidaires nous dit que selon lui c'est sa vision des choses 15% du parc de logement de demain sera de l'habitat groupé solidaire ou intergénérationnel deuxième élément qui me semble important à pouvoir identifier et Laurence aussi en a parlé tout au départ c'est que selon les maisons de repos et les maisons de repos et de soins le pouvoir financier des personnes âgées va diminuer dans les générations et les années à venir et donc elles vont devoir choisir des modes d'habiter des habitats qui vont être moins coûteux et donc évidemment du coup la formule de l'habitat groupé n'est sans doute pas que c'est une formule à réfléchir parce qu'on se rend bien compte que c'est une formule qui est extrêmement moins coûteuse qu'une maison de repos ou une maison de repos et de soins qui ont bien sûr tout à fait aussi leur raison d'être je ne suis pas du tout en train de faire le procès de ce type d'habitat dernier élément et là c'est vraiment dans l'informel et j'ai d'ailleurs déjà demandé à l'université de Liège s'ils n'avaient pas envie de faire une petite étude là-dessus parce que ça serait vraiment chouette de pouvoir objectiver les choses c'est qu'il semblerait quand on discute avec notamment le monde hospitalier qu'il y a des effets bénéfiques de l'habitat groupé sur la santé des aînés moins de plaintes or on sait bien que la plainte n'est pas liée uniquement à des problèmes objectifs de santé mais que c'est un équilibre entre un mieux-être général qui permet effectivement à la personne de poser moins de plaintes même quand elle a des problèmes objectifs de santé et le deuxième élément c'est la question j'avais donné l'exemple tout à l'heure avec le balloir quand il y a une utilité sociale réelle véritable c'est apparemment monsieur du balloir n'était pas le seul à le constater un allongement de la durée de vie voilà et donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis je laisse la parole aux autres intervenants merci merci beaucoup merci beaucoup Pascal pour ce beau panorama et donc je propose à Nathalie de poursuivre Nathalie qui est membre d'un binôme accompagnée par la SBL en trois deux âges et donc il va présenter à la fois la formule si elle revient mais aussi ses motivations à avoir opté pour ce type d'habitat solidaire et aussi aujourd'hui quelles sont ses joies dans ce type de formule et puis aussi quelles sont les difficultés qu'elle rencontre éventuellement quels sont les enjeux des questions qui la traversent voilà Nathalie à vous il faut allumer votre micro voilà merci voilà est-ce que tout le monde m'entend ? je suppose que oui oui ben voilà j'habite de Cour-Saint-Etienne dans une partie du village qui est assez calme c'est vrai que mes quatre enfants étaient tous partis de la maison et j'étais fraîchement séparée de mon mari donc la maison était bien vide et bien calme et ma maman faisait partie déjà d'un toit de deux âges à Bruxelles et je me suis dit ben c'était une chouette formule quand même d'accueillir des étudiants ben je me suis dit moi je suis pas encore assez âgée voilà je venais d'avoir cinquante et quelques années et puis entre deux âges je m'ai dit ben on peut être senior à partir de cinquante ans ah bon et donc j'ai accueilli d'abord une jeune mexicaine qui faisait ses études à Louvain-la-Neuve elle avait un petit chien voilà ça ne me perturbait pas plus que ça et finalement j'avais un chien aussi qui s'entendait bien avec son petit chien donc tout allait bien et elle est venue pendant trois mois et puis elle repartait et puis j'ai eu un autre étudiant un n'y voit rien mais qui habitait Liège et il faisait tous les jours la navette Louvain-la-Neuve Liège et voilà c'était fort long pour lui et donc il était tout content de pouvoir habiter avec moi donc il avait une chambre bien spacieuse pour lui ainsi qu'un étage dans mon frigo et une armoire pour mettre ses aliments secs il faisait ses études techniques en informatique à Louvain-la-Neuve et alors ben voilà dès que j'avais un petit souci avec mon ordinateur il m'aidait moi il me demandait un petit conseil je ne sais même plus pour à quel sujet mais voilà je lui donnais volontiers c'est vrai que normalement ils doivent avec un toit d'usage on a un loyer un peu moins cher si on rend des services aux seniors mais comme je ne suis pas encore trop senior je ne lui demandais pas de de service à rendre mais voilà je préférais donc faire bénéficier cette chambre à un étudiant et j'essaye de retrouver un peu mes mots ce que j'ai un peu préparé donc je me suis dit un étudiant c'est idéal parce qu'il n'est pas là normalement toute la journée quand ça ne m'aurait pas dérangé mais ça permet aussi de garder un peu sa bulle et comme je suis infirmière j'ai aussi des airs un peu décalés et donc lui il avait sa bulle parce qu'il avait la maison pour lui tout seul pendant que je travaillais bon les joies de cette cohabitation cette moi j'adore les jeux de société lui aussi et donc tous les jours on faisait notre petit jeu c'était bien sympa et les difficultés que je ressentais surtout c'est comme j'étais infirmière j'avais peur de le déranger avec mes horaires donc quand je me lève à 5h du matin pour travailler à 7h parce que je travaille dans une maison de repos à Bruxelles j'avais peur de le réveiller mais apparemment il y a une mouche qui se pose sur mon écran et donc voilà il n'a pas été dérangé par mes horaires d'infirmière et ça s'est super bien passé il est resté de janvier 2018 à maintenant en juin 2020 et voilà c'était vraiment super chouette c'était bien entendu on reste en contact et tout va très bien et je suis prête à remettre le couvert comme on dit avec un autre étudiant comme c'est assez éloigné de Louvain-la-Neuve il faut quand même une voiture quoique je suis à 5 minutes dans la ligne de train mais c'est un train qui fait Charleroi Sud Otigny et puis après il faut prendre un autre train de Otigny jusqu'à Louvain-la-Neuve et voilà je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions que vous pouvez un grand merci je propose en fait que si vous avez des questions parmi les personnes qui regardent vous puissiez de parler un autre après et Delphine Delphine Janus qui travaille pour l'antenne un toit de usage de Louvain-la-Neuve est présente et donc elle peut aussi répondre aux questions s'il y a des questions sur la formule voilà merci beaucoup Nathalie je propose à François de rien de nous rejoindre d'animer son micro et donc le questionnement est le même voilà François est un habitant d'une maison à Belfit et donc la proposition c'est de présenter en quelques mots la formule et aussi ce qui l'a amené à choisir cette formule et puis comment ça se passe au quotidien François bonjour alors la formule à Belfit c'est une formule qui est assez connue qui est très cadrée donc c'est un habitat groupé pour seniors à partir de 60 ans disons on peut parfois entrer un peu plus tôt mais c'est général 60 ans et ce sont des maisons dans lesquelles il y a une série d'appartements individuels qui sont des petits appartements 40-45 mètres carrés et des espaces communs qui sont des espaces partagés assez importants ça varie un peu d'une maison à l'autre parce que les maisons n'ont pas toutes exactement la même configuration mais c'est chaque fois une salle à manger un salon une cuisine une bianderie une chambre d'amis c'est très important dans la maison donc cette capacité d'accueil de la maison c'est un peu voilà c'est une formule qui a été déclinée dans différents lieux en Belgique je crois qu'il y a pour le moment une dizaine de maisons puisque en Flandre ça commence à grandir aussi il y a deux nouvelles maisons en Flandre et deux en préparation donc du côté flamand ça a mis plus de temps pour démarrer et ça démarre bien pour le moment alors pourquoi est-ce que je suis là-dedans parce que depuis longtemps j'ai l'intérêt pour partager j'ai habité dans une communauté puis quand j'étais jeune marié j'ai partagé une maison avec un autre couple et puis j'ai quitté à partir du moment on avait trois enfants la partie qu'on avait devenait trop petite mais l'habitat groupé ou le partage d'habitat est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps et quand il y a 11 ans la commune de Waterman-le-Boisfort a décidé de construire une maison pour Abbé Filtre dans le cadre d'un projet d'investissement urbanistique l'Echvin que je connaissais bien à ce moment-là m'a dit tiens mais ça devrait t'intéresser et effectivement ça m'a intéressé et j'ai fait partie de l'équipe de fondation de la maison et j'ai été accompagnateur de la maison comme administrateur de l'ASBL donc chaque maison est constituée en ASBL donc d'autonomes au point de vue juridique et au point de vue financier ce qui est quand même pas mal et donc je suis administrateur de la maison depuis 11 ans et il y a 4 ans je participe à un projet d'habitat groupé intergénérationnel et donc j'ai été fort engagé du côté de ce projet-là et ce projet souhaitait s'établir à Waterman-le-Boisfort on avait eu une opportunité à un moment donné qui s'est refermée et alors bon on a cherché ailleurs et on a trouvé un couvent racheté à la Hulpe et je me suis dit bon la Hulpe c'est pas Boisfort j'habite depuis plus de 40 ans à Boisfort où j'ai mes racines mes habitudes etc et j'avais pas fort envie d'aller jusqu'à la Hulpe en plus de ça comme ce n'est pas un centre du centre de la Hulpe un peu sur le côté ma question c'était si j'ai des problèmes de mobilité dû à l'âge est-ce que ça va pas être un espèce d'enterrement de première classe et donc mon plan B c'était pourquoi ne pas rentrer dans cette maison à Béfield que je connais bien puisque j'étais administrateur extérieur et donc j'ai posé ma candidature ils m'ont accepté puisque pour rentrer dans une maison à Béfield il faut passer par un processus de cooptation qui est assez exigeant et donc je suis aussi habitant depuis 4 ans dans cette maison à Béfield mais je reste intéressé par le projet intergénérationnel donc je suis toujours participant de ce projet ce qui me permet d'ailleurs d'expérimenter les deux genres d'habitat l'intergénérationnel et le senior entre guillemets et de voir un peu les avantages les inconvénients de chaque formule alors ce que ce que Passal disait sur les risques ou les questions sur l'intergénérationnel effectivement je les sens aussi puisque ce projet d'habitat intergénérationnel à la HULP nous sommes 8 ménages et on est en train d'aménager le bâtiment et donc on n'est pas encore dedans on n'y sera pas avant un an mais on sent déjà dans la façon dont on travaille ensemble c'est un chouette chouette une chouette chouette équipe vraiment très très chouette et on est passé par des tas de difficultés comme tous les habitats groupés difficultés de nous-mêmes et des difficultés de voisinage etc. voilà on avance on avance mais en même temps on sent bien que les dynamiques ne sont pas les mêmes alors qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant dans la formule à BFIL que j'expérimente pour le moment c'est la première chose c'est qu'on partage beaucoup de choses la maison où je suis à Waterman le Boisfort on a décidé par exemple que nous allions organiser tous les soirs de la semaine un souper communautaire et donc c'est très ambitieux parce que ça veut dire que chaque fois il y a quelqu'un de la maison qui est là pour cuisiner pour les autres c'est exigeant et en même temps c'est très très chouette parce que ça veut dire qu'on a un partage très régulier entre nous et finalement on se connaît bien et en même temps et on sait aussi un des défis quand on est plus senior c'est que on sait qu'avec l'avancée en âge on n'a pas toujours envie de cuisiner pour soi-même quand on est tout seul et donc on mange de moins en moins bien nous avons chaque soir un repas convenable varié puisque chacun a un peu sa façon de cuisiner on a des surprises parfois puisque le cuisinier est autonome dans sa décision de menu et c'est quelque chose qui est vraiment un aspect très positif c'est cet aspect de partage et c'est en même temps extrêmement stimulant parce que on se rencontre beaucoup nous sommes co-gestionnaires de la maison ce qui veut dire que nous avons aussi des réunions tous les 15 jours qui sont ce qu'on pourrait appeler des réunions de gestion c'est ce qu'on appelle le comité des habitants chez nous et nous organisons entre nous tout ce qui est la vie ensemble donc il y a un partage de tâches il y a une bonne vingtaine de tâches qui sont déterminées et qui s'échangent régulièrement donc on fait des révisions de tâches régulières mais ça veut dire qu'on est tous partie prenante de cette maison selon les capacités selon l'âge avec des niveaux différents mais c'est important que tout le monde sente qu'il est partie prenante et en même temps il y a donc ce partage d'habitat ce partage de responsabilité il y a en même temps une très très grande autonomie individuelle donc chacun est très très autonome dans son organisation de vie il y a un très grand respect de l'autonomie de chacun donc si je ne suis pas là un jour on ne va pas me demander tiens où est-ce que tu étais qu'est-ce que tu as fait pourquoi tu n'étais pas là non non la liberté qui est vraiment extrêmement importante et c'est d'ailleurs marqué dans nos dans nos valeurs au départ puisqu'on a une espèce de charte alors avantage aussi évidemment à Watermal-Boisfort c'est qu'on a un cadre qui est très chouette aussi bien la maison elle-même qui est vraiment très agréable on a de grands espaces communs et l'environnement de Watermal-Boisfort qui est quand même la périphérie de la ville la forêt de soigne à 15 minutes etc. encore un autre avantage aussi c'est que la maison est ouverte ça veut dire qu'on accueille facilement de la famille des amis on a régulièrement les week-ends le rez-de-chaussée est consacré à une réunion de famille de l'un ou de l'autre donc ça donne beaucoup de vie dans la maison et nous organisons maintenant depuis plus de deux ans une fois tous les deux mois des auberges espagnoles donc ouvertes aux voisins aux amis où on se retrouve à 20 ou 25 le dimanche midi et c'est vraiment très chouette donc ça fait partie de cet aspect d'ouverture de la maison qui est vraiment important alors je dirais il y a toujours les autres côtés qui sont importants à voir c'est pas une maison de repos je dirais c'est pas du tout une maison de tout repos c'est une maison exigeante c'est une maison où la stimulation est en même temps aussi bon on est un peu bousculé on peut pas dire je rentre dans cette maison je mets mes pantoufles non c'est une maison où on doit se confronter aux autres où on doit apprendre à travailler avec les autres où on prend des responsabilités que si on a pris une tâche et qu'on ne la fait pas on va quand même vous dire tiens rappelle-toi tu devais faire ça donc c'est c'est une exigence et je pense que c'est très important par rapport par exemple à des personnes qui viennent en disant mais c'est chouette votre modèle etc c'est important de leur dire aussi oui mais c'est exigeant parce que c'est pas quelque chose qui va de soi on rentre dans un projet de vie et c'est un projet de vie où le partage est quelque chose d'important deuxième risque pour moi c'est le risque lié à un habitat groupé senior ça veut dire qu'on vieillit et on vieillit tous et à un moment donné il faut vraiment faire attention que tous les habitants ne soient pas dans la même tranche d'âge et qu'on ne se retrouve pas tous octogénaires alors de façon très concrète dans la maison actuellement donc nous avons neuf neuf appartements et on se retrouve un peu en déséquilibre parce que il y a deux habitants qui ont quitté il y en a un qui a quitté pour cause de décès donc on lui a décelé un cancer il y a un peu plus de six mois un cancer de la plèvre et il est décédé il y a un gros mois maintenant et c'était un des plus jeunes il avait 70 ans et donc ça c'est pour la maison d'abord ça a été un passage assez difficile parce qu'on a vraiment essayé d'accompagner au maximum pendant ces quelques mois très très rapide où il a sa santé à décliner c'était un choc pour nous aussi parce que c'est quelqu'un qui avait créé des liens d'amitié avec nous tous donc c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble deuxième chose qu'il y a aussi c'est qu'un des plus jeunes de la maison à un moment donné il a décidé de quitter la maison pour reprendre une vie plus autonome plus personnelle donc on se retrouve à sept au lieu de neuf et dans les sept nous sommes cinq octogénaires alors octogénaires ça ne veut pas dire qu'on est l'écroulant les octogénaires ça va parfois très très bien mais quand même ça veut dire qu'on expérimente le vieillissement dans la maison et donc petit appel à des candidats nous avons deux appartements disponibles et donc des personnes qui pourraient rejoindre notre projet de vie sont bienvenues et nous mettons une exigence d'âge dans la mesure où nous souhaitons recevoir de nouveaux partenaires plus jeunes donc on a dit entre 60 et 70 parce que c'est important pour nous d'avoir cet équilibre des âges à l'intérieur de la maison et c'est enfin dans d'autres maisons à Bayfield on voit que c'est le risque ce sont des maisons où tout le monde a vieilli ensemble je pense que dans tous les habitats groupés c'est un peu la même chose et à un moment donné il y a une perte d'énergie donc il faut il faut vraiment le savoir alors une chose qui est très importante aussi dans la maison donc nous sommes en autogestion et nous travaillons sans chef alors vivre en autogestion sans chef c'est en même temps très chouette et en même temps très difficile c'est très chouette parce que ça veut dire tout le monde est responsable mais c'est très difficile parce que ça veut dire on ne peut pas à un moment donné se dire mais ça c'est du problème du chef et nous on ne s'en occupe pas on est tous dans cette continuité de responsabilité commune et voilà il y a des moments où on se dirait tiens c'est très bien plus facile il y avait quelqu'un qui se chargeait de ça et qui faisait plus qu'une coordination qui faisait vraiment quelqu'un qui prenait autorité or ici le souci dans la maison c'est qu'il n'y ait pas une autorité de l'un sur l'autre et qu'on soit vraiment dans un partage important dernière chose qui est importante pour moi au niveau de l'habitat groupé c'est que nous sommes dans une formule qui est une formule de type locatif c'est pas tout à fait locatif dans la mesure où c'est l'ASBL qui est locataire et nous sommes des partenaires de l'ASBL mais c'est une formule où nous ne devons pas mettre une mise de fond or dans la plupart des habitats groupés c'est une formule acquisitive qui est de rigueur ça veut dire que les gens achètent et je vois que c'est une des grosses difficultés pour pas mal de monde la formule que Abbé Fil propose est une formule qui est globalement économique on se rend bien compte que même si nous prenons tout en charge dans notre habitat nous avons quand même une formule qui globalement peut permettre de résister avec une pension de type moyen je dirais une pension de 1400-1500 euros par mois on y arrive voilà en gros merci beaucoup pour ce beau témoignage très complet voilà donc on arrive à la troisième partie question-réponde je passe donc la parole à Aline et donc n'hésitez pas à alimenter à poser des questions donc bonjour à tous merci tout d'abord à Pascal pour la belle présentation très intéressante merci aussi à Laurence pour l'avoir organisée pour porter ce groupe de travail depuis tant mal de temps aussi et alors aussi évidemment merci à Nathalie et à François pour les témoignages alors moi j'ai rassemblé les questions que vous avez posées tant à l'avance par l'inscription que maintenant ici dans le chat comme nous ne sommes pas très nombreux je privilégierai la discussion entre nous ici donc si jamais vous avez des questions je vous propose de lever votre main et je vous donnerai la parole donc n'hésitez pas à rallumer votre caméra si jamais vous voulez poser des questions sans être filmé n'hésitez pas à les noter aussi dans le chat comme ça on coupera l'enregistrement à un moment donné pour que vous puissiez discuter sans enregistrement parce que ça sera posté sur YouTube et alors juste avant qu'on commence les questions un petit détail j'ai vu dans les questions qui étaient arrivées chez nous par l'inscription qu'il y a quelques personnes parmi vous qui se posent des questions sur est-ce qu'il y a ce type de projet à Liège à Mons dans d'autres provinces pour ça n'hésitez pas à aller voir et sur la carte graphique sur notre site et à poster des petites annonces ou aller voir dans les petites annonces sur notre site habitat-group.de vous trouverez déjà pas mal d'informations là-dessus sur notre site donc voilà je donnerai peut-être d'abord la parole à Didier Dacklings qui vient de poser quelques questions pour François si vous êtes d'accord de dire Bonjour François qui a financé la maison au départ ? Alors dans le cas de Guatemala-Boisfort je vais le prendre celui-ci c'est en fait la commune de Guatemala-Boisfort qui a pris l'initiative donc la commune avait un terrain qui était disponible près de la place Caine donc pas loin d'un des centres de la commune et elle voulait construire une série d'appartements pour les gens à revenu moyen donc elle avait tout un projet je crois qu'il y en avait il y a à peu près 25 appartements qui ont été construits et sur ce terrain il y avait un bout de terrain qui était encore disponible et l'échevine de l'époque c'était donc il y a 12 ans avait entendu parler d'Abbé Filt et s'est dit tiens pourquoi ne pas construire une maison Abbé Filt chez nous et donc elle a pris contact avec Abbé Filt en disant tiens quelles sont les normes etc et c'est sur cette base là que la commune a construit et la commune est propriétaire de la maison donc nous sommes les locataires de la maison enfin la SBL le Martin Pêcheur est locataire par rapport à la commune alors dans la plupart des maisons Abbé Filt en tout cas en Wallonie et à Bruxelles ce sont des pouvoirs publics ou assimilés qui sont propriétaires à Etterbeek c'est la commune d'Eterbeek à Néderhoverenbeek c'est la commune de Bruxelles à Coutouin c'est une ASBL qui s'appelle Au fil de l'eau qui a un complexe dans lequel il y a une crèche une piscine thérapeutique et une maison Abbé Filt donc ça c'est intégré dans une ASBL à Perouet c'est un système de logements enfin c'est plutôt de logements sociaux qui ont promu cette maison Abbé Filt dans un ensemble de logements sociaux à Lix c'est une maison qui appartient à la fondation Roi-Baudouin et à Namur c'est une maison qui appartient à la ville de Namur en Flandre par contre les pouvoirs publics flamands ne veulent pas prendre en charge des formules comme celle-là et donc ils ont soit des partenariats publics privés soit des arrangements avec le CPAS je sais qu'à Gant qui est une nouvelle maison qui est en démarrage maintenant c'est le CPAS de Gant qui est le promoteur et à Leuven qui est une maison qui a été lancée l'année dernière je ne sais pas certainement pas les pouvoirs publics je me demande si ce n'est pas un investisseur immobilier privé qui l'a fait donc c'est assez variable mais je sais aussi que pour le moment les pouvoirs publics et wallons et bruxellois sont moins enclins à financer directement parce qu'ils mettent plus l'accent sur du logement social proprement dit voilà ça répond à ta question est-ce que ça veut dire par ta dernière phrase que vous êtes plutôt dans une catégorie de revenus moyens alors ça dépend très fort d'une maison à l'autre la plupart des maisons n'ont pas de plafond de revenus donc vient qui veut participer au projet sauf à Etterbeek où comme c'est une maison qui a été financée en partie par la région bruxelloise la région bruxelloise a mis une exigence de plafond de revenus donc c'est les personnes qui ont des revenus modestes ou moyens qui y vont à Ouatiamal-Boisfort on n'a pas demandé quels étaient les revenus des personnes qui étaient candidates donc on a un peu bon on n'étale pas nos revenus personnels mais en parlant avec les uns et les autres on sait à peu près dans quel catégorie qu'ils sont la plupart sont dans des revenus tout à fait moyens Merci La question suivante par rapport à l'initiation de la maison à Boisfort la commune cherche à faire quelque chose comme ça elle finance et elle construit et les premiers membres arrivent comment ? Alors dans l'histoire de la lancement de la maison donc la première première séance d'information a été lancée par la commune elle-même donc elle a annoncé qu'elle allait construire une maison projet Abbé Fils et elle a fait une séance publique d'information auxquelles Abbé Fils était invité et puis après ça c'est une petite équipe d'Abbé Fils qui a pris le relais pour organiser régulièrement des séances de réunions d'information avec les gens qui étaient intéressés et après quelques mois il y a une trentaine de personnes qui étaient intéressées au départ et puis le petit groupe s'est décanté et on s'est retrouvés avec six candidats fermes pour entrer dans la maison et c'est à six qu'ils ont commencé donc cette maison de neuf appartements a commencé avec six habitants et puis il y en a eu un septième et puis ce septième est reparti puis il y en a eu deux donc ils étaient à huit et puis avant d'arriver à neuf il a fallu deux ans à peu près merci François merci donc personne ne m'a signifié qu'il avait encore une question je ne sais pas s'il y en a tout de suite sinon il y en a des très intéressants dans l'inscription une des questions qui a été posée pendant l'inscription c'était on entend souvent parler quand on parle d'habitat groupé intergénérationnel de un toit d'usage et d'habitifs donc les deux exemples qui ont été présentés ici est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples et est-ce que ça existe d'autres exemples d'habitats intergénérationnels que ces deux là je ne sais pas si Laurence ou Pascal ont envie de répondre alors oui il y a d'autres exemples des initiatives privées d'habitats intergénérationnels mais voilà elles sont pardon elles sont peu nombreuses et et donc c'est voilà il y a un vraiment je dirais un vrai déficit par rapport au potentiel et aux demandes qui nous arrivent et donc il y a vraiment matière à développement je dirais il y a un concept qui s'appelle ADA Habitat Amidés qui a été développé suite à une étude réalisée par l'UCL entre les sociologues et les architectes et là qui propose vraiment une formule d'habitat intergénérationnel où il est vraiment bien expliqué le montage au niveau juridique mais aussi le nombre d'unités le type de logement et voilà il n'y a plus qu'à s'emparer du modèle et le développer mais le plus qu'à n'est pas si simple à mettre en œuvre il faut une association entre les habitants et les pouvoirs publics et c'est là qu'on sent que ça peine à démarrer en fait Pascal je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose non pas spécialement tout ce que je sais c'est qu'effectivement nous sommes en contact avec toute une série d'habitats groupés de ce type là ce soit en région wallonne ou en région bruxelloise d'ailleurs je pense qu'Aline aussi pourrait donner des exemples mais là du coup bon je ne sais pas si vous avez envie de rentrer plus dans les différents exemples mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'il y a des modèles qui se développent à travers des structures que ce soit un toit d'usage ou ABFIL et puis effectivement le reste comme disait Laurent ce sont plus des initiatives privées ou alors de communes parce que je parlais tout à l'heure d'un habitat groupé que j'avais suivi c'est le CPS des Torbés qui a mis en place cet habitat groupé là voilà très bien merci alors je regarde les autres questions donc il y avait plusieurs personnes qui avaient posé la question vous l'avez déjà brièvement abordé tant Nathalie que François que l'habitat groupé intergénérationnel peut être de plus d'âge on peut être on peut rentrer dans un projet à 50 ans François avait parlé du fait qu'on peut créer ce type de projet avec des personnes de 70 ans 80 ans 90 ans et que l'important est surtout de ne pas vieillir tous en même temps et donc la question c'était comment est-ce qu'on accompagne alors la fin de vie et est-ce que c'est envisageable de créer ce type d'habitat groupé en vue de la fin de vie ou jusqu'à la fin de vie et donc François vous aviez donné un petit exemple de quelqu'un c'était sûrement pas prévu mais donc il y avait plusieurs questions sur cette question de fin de vie en habitant intergénérationnel c'est une question qu'on pose souvent par rapport au modèle à béfille en disant est-ce qu'on peut rester dans une maison jusqu'au bout il n'y a pas de réponse enfin il n'y a pas de limite qui est mise je dirais la limite c'est que dans une maison à béfille on n'a pas une vocation d'aide des aidants proches ça veut dire il n'est pas normalement il n'est pas prévu que la maison se polarise autour d'une personne qui est en difficulté ou en fin de vie et qui demande beaucoup de soins chacun dans la maison peut avoir les soins nécessaires venant d'extérieur comme s'il habitait tout seul et en plus de ça il a je dirais une vigilance bienveillante de la part des autres habitants je prends un exemple très concret chez nous la personne la plus âgée chez nous à 90 ans elle n'est pas en bonne santé elle a des soins à domicile que ce soit de l'aide ou des soins et elle ne demande pas elle ne pèse pas sur la maison directement mais c'est important pour nous de savoir qu'elle est là de savoir que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez elle elle peut appeler d'ailleurs ça arrive de temps en temps il y a quelques jours on est venu me dire François est-ce que tu peux venir donner un coup de main parce qu'elle est tombée et on ne sait pas la remettre debout on ne sait pas la rassoir tout seul donc on doit se mettre à deux ou trois pour pouvoir la remettre dans son fauteuil parce qu'elle a des grosses difficultés de mobilité voilà ça ça fait partie de l'accompagnement dans la maison simplement si quelqu'un devient trop dépendant ou bien et c'est un des cas qui sont déjà arrivés dans des maisons à béfilles quelqu'un qui commence à perdre ses repères et à entrer dans la dégénérescence ou dans l'Alzheimer ça ça devient très difficile pour la maison et donc la formule qu'on a choisie c'est de dire à partir du moment où on a l'impression qu'il y a une grosse difficulté pour le groupe le groupe se réunit avec la personne en question et avec sa personne de référence puisqu'on a tous une personne de référence extérieure et on essaye ensemble de trouver la meilleure solution pour tout le monde que ce soit pour l'habitant qui est en difficulté ou que ce soit pour l'ensemble du groupe donc il n'y a pas une formule préétablie on peut très bien imaginer qu'on reste dans la maison jusqu'au bout y compris avec un accompagnement de soins palliatifs pourquoi pas alors bon celui qui est décédé chez nous Denis il y a quelques mois enfin il y a deux mois c'était quelqu'un qui finalement est décédé en soins palliatifs à l'hôpital mais nous allions le voir régulièrement donc il y avait quand même cet accompagnement qui était là qui était un accompagnement de bienveillance et de bon voisinage voilà très bien merci François une des autres questions qui s'était posée c'est du coup et qui est très proche de ce que vous expliquez c'est comment dans un habitat groupé intergénérationnel comme ceci accueillir la parole des personnes vieillissantes les plus fragilisées les personnes qui sont en perte d'autonomie qui deviennent plus fragiles comment accueillir la parole de tout un chacun et surtout de ces personnes plus fragiles je crois que la question d'accueillir la parole c'est une question qui est posée pour tout le monde que ce soit quelqu'un qui est objectivement plus fragilisé ou que ce soit quelqu'un qui peut être plus fragilisé aussi par exemple dans un moment de sa vie où il est plus plus ébranlé entre autres c'est une des choses qu'on essaie de partager dans la maison c'est le vieillissement on a mis en place depuis un peu plus d'un an maintenant un groupe de partage autour de vieillir qu'est-ce que ça veut dire pour nous vieillir alors c'est un groupe de partage qui rassemble quelques personnes de la maison qui ont envie de partager cette chose là et aussi 3-4 voisins ou voisines qui sont dans la même tranche d'âge et qui ont aussi envie de partager avec nous qu'est-ce que ça veut dire vieillir et cette cette initiative de groupe de partage c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on se met dans une capacité d'échanger des choses qui sont très importantes pour nous et qui sont parfois difficiles à dire alors quand c'est bon la formule groupe de parole c'est une formule qui est un peu encadrée au point de vue de son organisation ça veut dire qu'on parle chacun en termes de jeu on n'interrompt pas on écoute c'est plus un groupe d'écoute qu'un groupe de parole parfois on écoute l'autre on n'entre pas dans une discussion c'est vraiment pouvoir déposer dans ce groupe quelque chose qu'on vit personnellement en tout cas en début de groupe et ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe donc il y a une intimité et il y a une confidentialité qui est respectée et bien ça permet vraiment de pouvoir évoluer chacun et ensemble dans qu'est-ce que ça veut dire vieillir pour nous qui est quand même une chose assez importante pour tout le monde mais y compris dans ce groupe voilà donc ça c'est et si quelqu'un est dans une difficulté particulière c'est important aussi qu'il y ait cette possibilité d'un groupe de parole dans lequel la personne puisse venir déposer sa difficulté et être entendue merci je ne sais pas si Laurence ou Delphine vous avez encore des choses à rajouter là-dessus vu dans d'autres projets bonjour je n'entends plus personne maintenant on vous entend on m'entend c'est bien donc voilà je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter je trouve que Nathalie a eu un très beau témoignage donc merci Nathalie merci à tous c'était super clair donc moi j'ai beaucoup apprécié donc toute toute une analyse qui a été faite par toi Pascal et Laurence aussi je trouve que c'est très clair au niveau de l'actualité au niveau du logement des seniors moi ce que je peux peut-être ajouter au niveau d'un toit deux âges c'est que dans la formule d'un toit deux âges chaque personne en fait au départ a le souhait de rester dans sa maison donc comme Nathalie pourra le dire un senior senior à partir de 50 ans chez un toit deux âges pardon d'abord pardon et à partir de ce moment-là on est en général encore actif on est encore en train de travailler et donc on a les enfants qui sont partis de la maison on a de l'espace qui est disponible et on veut garder sa maison parce qu'on a travaillé pour pouvoir avoir cette maison aussi et donc c'est vraiment un bien qui est cher et donc ça c'est tout à fait compréhensible mais c'est vrai que quand on avance en âge le logement n'est plus adapté et donc j'ai des seniors qui ont 95 ans qui aménagent un petit peu leur maison mais qui ne souhaitent jamais faire de la cohabitation en tout cas pas avec d'autres seniors cohabitation avec un étudiant oui parce que ça leur donne un petit peu de jeunesse dans la maison ça leur change leurs habitudes ça leur rappelle justement la vie qu'il pouvait y avoir avec un jeune dans la maison donc c'est vraiment ça qui est recherché par les personnes donc on a vraiment des profils différents par rapport à Abbey Field mais néanmoins il y a quand même le vivre ensemble c'est une traduction d'un vivre ensemble bien personnel et chacun a sa traduction et ici chez un toit de Zaz on répond vraiment à la traduction du logement comme ce que tu en parlais Pascal donc l'importance d'avoir son nid son lieu d'ancrage et ne pas changer de lieu d'ancrage donc j'ai des personnes qui décèdent j'ai une dame qui a accueilli une jeune fille la dame avait 94 ans elle était on n'avait plus de mobilité il y avait beaucoup de suivi au niveau de la famille et la jeune fille est arrivée et je voyais bien que c'était très chouette de voir que la seigneur ça lui donnait un nouveau coup un nouveau coup de jeûne un petit peu dans son quotidien malheureusement elle était très loin au niveau de sa santé et je crois que trois mois après elle est décédée la jeune fille a pu rester dans la maison ce qui était aussi ce qui a rangé tout le monde au niveau de la famille au niveau de la seigneur qui était décédée aussi elle était contente que la jeune reste et la famille avait une personne qui occupait la maison le temps de s'occuper un petit peu des papiers de la vente de la maison donc voilà moi je dirais c'est ça que je peux ajouter c'est qu'on est vraiment dans une formule tout à fait différente où là l'ancrage dans la maison est l'idée principale du seigneur et ils sont en général des personnes qui ont eu des enfants et qui ont envie de retrouver ce contact avec la jeunesse et qui les suivent dans les études donc on a vraiment un profil particulier je trouve et voilà ça ça dépend vraiment je crois que ça dépend aussi du parcours de chaque personne dans sa vie du parcours aussi bien personnel que professionnel si on a travaillé dans l'associatif si on a travaillé dans des groupements si on a besoin d'avoir beaucoup plus d'échanges on va peut-être choisir plutôt à béfile ce genre de modèle si on a une vie qui est peut-être plus indépendante et qui a besoin de calme et qui a besoin de simplement s'ancrer dans son espace alors on choisira plus en toi donc on est vraiment dans un des types de profils qui est accessible sur le marché donc voilà merci Nathalie je vois que Nathalie veut intervenir il va falloir allumer votre micro Nathalie voilà oui tout d'un coup je me dis c'est vrai qu'avec un toit d'usage si j'avais eu un souci avec l'étudiant c'était plus facile de se référer aussi à Delphine ou à sa prédéciproque celle qu'elle a remplacée pour régler le petit problème plutôt que de le régler face to face avec l'étudiant donc ça c'est aussi un gage de protection on peut dire et voilà j'ai jamais dû faire appel puisque c'était un très chouette étudiant et il m'a encore remercié en disant que s'il avait réussi ses études c'était grâce à moi je dis ah bon moi voilà parce qu'il était au calme et il avait bien pu étudier plutôt que dans le tumulte de Louvain-la-Neuve où il aurait été plus enclin à sortir avec ses copains etc donc voilà je le remercie encore voilà merci oui François allez-y alors en fait il y a une formule qui conjugue à Béfield et entre deux âges à Etterbeek parce qu'il y a un des appartements dans la maison à Béfield d'Etterbeek qui est un appartement un peu plus difficile à vivre pour un senior et qui a été proposé à un toit d'usage et il y a deux étudiantes d'un toit d'usage qui participent à la vie de la maison à Béfield d'Etterbeek et c'est très chouette parce qu'effectivement ça met de la vie plus jeune dans la maison aussi en tout cas les échos que j'ai ça a apporté beaucoup de choses donc les formules sont toutes variables on peut combiner merci je veux alors on se faire oui oui je pense que si dans un monde idéal en fait ces formules se combinent et doivent se rapprocher en fait les unes des autres et dans les own groupings enfin je n'ai pas été voir c'est parce qu'elle est étalée mais si je comprends bien c'est quand même des plus grands projets au niveau immobilier et donc qui permettent à la fois d'avoir des petits groupes comme à Béfield mais aussi des jeunes familles des étudiants à proximité qui peuvent se donner des coups de main se renforcer être présents les uns pour les autres mais aussi chacun sa bulle et chacun son univers et donc voilà l'idéal ce serait de pouvoir s'orienter vers des projets plus vastes et où on ne retrouve pas clairement ces complémentarités et donc c'est intéressant aussi de penser à ça à l'échelle du développement d'un quartier de voisinage de solidarité de voisinage en fait voilà et donc je voulais juste aussi rajouter que si vous êtes intéressé par ce type de questions et de réflexions n'hésitez pas à rejoindre le groupe de travail donc il y a un groupe de travail au sein de l'ASB l'habitat et la participation qui s'appelle Habitat Solider la partie de l'innocence et qui s'intéresse à approfondir ces questions la prochaine réunion a lieu début septembre qui portera justement sur la solidarité dans l'habitat y compris lorsqu'il y a des difficultés de santé jusqu'où on peut aller jusqu'où chacun est prêt à aller à partir de quand il faut mettre des limites comment est-ce que chacun envisage cette solidarité est-ce qu'on va vers une formule plus aidant proche ou pas comment mettre voilà comment mettre ces limites tout en se respectant et respectant les besoins de l'autre voilà merci merci